Bonjour, bonjour les amis, on enchaîne avec les vidéos que vous avez demandées. Aujourd'hui, on va attaquer un autre sujet. Parce que dans ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Justin, quels sont les business que les salariés peuvent faire tout en gardant leur salaire ? » Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne question. Du moins, il y a une première question avant cette question-là. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces deux questions. En même temps, quels sont les business que les salariés peuvent lancer ? Mais avant ça, la question, c'est quelles sont les compétences que les salariés doivent avoir d'abord ? Et dans cette vidéo, je me propose de vous donner trois compétences que si vous êtes salarié, commencez à développer cette compétence-là maintenant avant de devenir entrepreneur. Les amis, si vous venez d'arriver ici, vous êtes la bienvenue. Ici, c'est sur Vivre et Réussi en Afrique. On parle de business de plusieurs domaines. On est sur l'immobilier, la santé. On fait vraiment pas mal de business et on donne beaucoup de conseils. On a des équipes de formation, ainsi de suite. Donc vraiment, les amis, vous êtes au bon endroit pour prendre des idées, des stratégies, des retours d'expérience et tout ce qu'on partage ici, nos échecs, ainsi de suite, pour vous permettre, vous également, d'avoir une idée et de voir un peu ce que nous, on apporte ici. Ça va vraiment vous aider. Voilà pourquoi nous avons également mis sur pied un programme qu'on appelle Lève-toi et Vente. Alors, ces constats, je l'ai fait lors de ma dernière tournée africaine où je me suis rendu compte que dans tous les pays où je suis passé, la plupart des entrepreneurs rencontrent de problèmes de vente. Voilà pourquoi ces programmes Lève-toi et Vente va te permettre de rejoindre. Alors, le processus de sélection est déjà en cours. Il y a beaucoup, on a déjà plus de centaines de personnes qui ont déjà rempli les fiches. On a, mon équipe a commencé à les recontacter, mais il se trouve que certains, leurs numéros sont invalides. Donc, malheureusement, si vous entrez des données qui sont incorrectes, on ne pourra pas reprendre contact avec vous. On a demandé un numéro simple et on a demandé également votre numéro WhatsApp. Mais il y a beaucoup quand même, il se trouve que beaucoup ont rempli des numéros qui n'existent pas sur WhatsApp. Donc, malheureusement, vous êtes d'office éliminé du processus parce que la première étape, ceux qui suivent ici les vidéos vont quand même le témoigner. Ça a commencé déjà le processus de pré-sélection à démarrer avec la lecture d'un livre qui vous a été envoyé. Après ça, il y aura des formations que je vais vous envoyer également. Mes équipes vont vous envoyer une formation. Donc, elle dit que vous devez appliquer la procédure, lire les livres qu'on vous a envoyés. Vous lisez, vous faites les résumés, vous envoyez aux personnes qui vous ont envoyées parce que c'est mon équipe qui gère ça. C'est seulement ceux qui auront lu les livres qui vont passer à la deuxième étape des formations préliminaires encore. Ce sont des formations préliminaires. Et ensuite, ceux qui auront validé les deux étapes-là vont arriver à une troisième étape de sélection. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est l'étape finale. Donc, si vous avez déjà mal enregistré vos numéros sur le formulaire qu'on a donné, malheureusement, on ne pourra pas vous recontacter. On ferme cette parenthèse et on revient ici au sujet principal de cette vidéo avec les trois compétences que si tu veux devenir entrepreneur et que tu es encore salarié, ces compétences-là, tu dois les développer maintenant. C'est très important. La première compétence, que si vous êtes à corps salarié et que vous voulez devenir entrepreneur, vous devez développer la compétence essentielle que j'en parle ici tout le temps. Vous devez maîtriser ce qu'on appelle la vente. La vente devrait devenir pour vous une compétence tellement simple, tellement facile. Elle dit que ce n'est pas facile la vente en elle-même, mais la compétence de vente, vendre quelque chose doit être pour vous vraiment la chose la plus facile. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il y a deux types de compétences pour réussir. Il y a d'abord les compétences techniques. Donc, les compétences techniques, c'est-à-dire que si vous êtes un informaticien, vous savez coder. Donc, c'est bien, ça c'est bien. Vous êtes un ingénieur génie civil, vous savez diriger les chantiers, c'est bien. Mais tout ça, ce sont des compétences qui sont techniques. Mais les compétences entrepreneuriales n'ont rien à voir avec les compétences techniques. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont très intelligents, qui sont majeurs de leur promotion, quand ils lancent leur business, ça échoue. Ils sont bien en compétences techniques. Et d'ailleurs, les compétences techniques qui ne comptent que pour 5% de la réussite dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris à l'école, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est évalué seulement à 5%. Donc, si vous voulez venir dans le monde du business, il y a d'autres types de compétences qu'il faut développer et dont en tête la vente. La vente, c'est votre capacité à faire accepter votre idée par d'autres personnes. C'est très important. D'autres pensent que la vente, c'est je te donne un produit, tu me donnes de l'argent. Non, ça, ce n'est pas la vente. On appelle ça de la transaction. Tu me donnes, je te donne un produit et tu me donnes de l'argent. Je te donne un rapport ou bien je te donne ce que je connais. Et ça, c'est la transaction, ce n'est pas la vente. Ça, ce n'est pas de la vente. Ça, c'est une transaction. Mais la vente, c'est toute une psychologie. Comprendre les gens. Essayez de discuter avec les personnes. Maîtriser les techniques de vente. Maîtriser les stratégies de vente. Vous devez savoir ça. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, rejoignez le programme Lève-toi et vendre. Dedans, parce qu'à la fin du programme Lève-toi et vendre, c'est de vous proposer également un modèle de business très simple, très banal, très classique, pour vous permettre, vous également, à commencer à développer cette capacité à vendre. Cette capacité à persuader, cette capacité à convaincre, cette capacité à faire accepter vos idées. Donc, ça, c'est très important. Donc, si vous êtes salarié actuellement, gardez votre salaire, mais démarrez déjà à développer cette compétence d'abord, avant même de vous lancer, avant même de chercher quelle idée lancer. Deuxième compétence, que si actuellement vous êtes encore salarié et que vous voulez devenir entrepreneur, la deuxième compétence que vous devez développer, c'est le leadership. Le leadership, c'est votre capacité, encore, vous voyez que tout ce que je suis en train de dire, ça relève de votre capacité. Donc, c'est votre capacité à prendre une équipe d'un point A et à les amener à un point B. À prendre une institution, à prendre un business, à prendre des humains. Parce que c'est ça le leadership, c'est-à-dire que tu es à la tête des humains et tu dois les amener quelque part. Et ça, c'est très important. Le leadership est partout. Aujourd'hui, il y a des leaders. Quand on parle de leaders, vous voyez, il y a des leaders politiques, donc des gens qu'on écoute parce que ces personnes-là ont une vision, ces personnes-là, vraiment, c'est des leaders politiques. Ils sont suivis par des millions de personnes. Il y a des leaders religieux. C'est-à-dire que ces gars-là, ils traînent des foules parce que les gens croient en eux. C'est la même chose. Quand vous allez vous lancer, les gens doivent croire en votre vision. Ce n'est plus la vente comme ce que je suis en train de dire. Mais ici, c'est vraiment que vous êtes en train de vendre une destination. Vous êtes en train de vendre... Moi, quand je parle de leadership, beaucoup de gens disent, « Bon, Justin, le leadership, c'est... » Bon, qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Moi, je dis très souvent, le leadership, il faut prendre... Pour mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire là, prenez des leaders religieux parce que ces personnes-là sont très fortes en leadership. Prenez Moïse. Comment le gars, il a fait sortir les enfants d'Israël ? Il les a emmenés vers Canaan. La version de l'histoire de Moïse que j'ai lue, ce ne sont pas des versions. C'est une des versions, d'ailleurs, que je veux mettre les références. Je n'ai pas lu cette version dans le Coran. Donc, Moussa ou bien Moïse dans la Bible. Non, c'est une autre version où on parle vraiment du leadership de Moïse. Comment imaginer avec tous les enfants d'Israël, Moïse était la personne qui était devant. C'était toi que tout le monde... Les gars, ils t'écoutent seulement. Là où tu dis où on va, les gens, ils te suivent. Ça veut dire que c'est toi qui as la vision, c'est toi qui sais là où on est en train de partir. Nous, on ne sait pas. C'est ça, maintenant, que vous allez voir dans le domaine du business. Quand vous êtes salarié, en fait, c'est votre patron qui est devant, celui qui a la vision, celui qui est le maître aux commandes, c'est lui qui est en train de vous amener quelque part. Mais quand tu deviens, toi, entrepreneur, c'est toi, maintenant, qui amènes les gens quelque part. Mais là où tu es en train de les amener, là, c'est où ? Comment être sûr que ces personnes-là t'écoutent ? Comment être sûr qu'il n'y aura pas de trahison ? Comment être sûr qu'il n'y aura pas vraiment... Vous voyez, tout ça, c'est des compétences. Ça ne vient pas naturellement. Je vous dis, à l'école des théologies, généralement, les pasteurs, les prêtres, ainsi de suite, ils prennent en moyenne, même les imams qui font des écoles de théologie, ils ont demandé leur voir. Ce sont des formations de longue durée. Je pense, généralement, c'est 6 ans, 7 ans. Ce n'est pas une courte période. Les gens, ils font des formations de théologie. Ça dit qu'il y a du leadership, en fait. Moi, je prends également... Il y a beaucoup d'exemples de leadership quand vous prenez même dans la politique et même en business. En business, aujourd'hui, comment faire en sorte qu'aujourd'hui, Justin, j'ai des équipes par pays, j'ai des équipes par dizaines. Comment je fais pour faire rester ? Ça dit que ces gars-là restent avec moi. Comment des gens sont avec moi depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, et ils sont en train de m'accompagner ? Ce n'est pas qu'ils m'accompagnent quelque part, non. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Les gars, ils ne t'accompagnent pas, non. Et ceux qui veulent que je parle du leadership en profondeur, tout ce qui va tourner autour du leadership, je vais programmer une série de vidéos sur le leadership. Ceux qui veulent devenir des leaders, ceux qui veulent avoir des visions, partager la vision aux autres, se faire accompagner, construire des équipes, faire grandir les équipes, les amener à un certain niveau donné. Ceux qui veulent que j'entre dans des sujets comme ça, dites-moi tout simplement en commentaire, Justin, je veux que tu abordes le sujet du leadership en profondeur. Comme ça, je pourrais voir s'il faut faire des séries de vidéos sur le leadership. Ça, c'est très important. Dites-moi tout ça en commentaire. Troisième compétence qui, à mon avis, est également essentielle. Si vous voulez un jour, actuellement vous êtes salarié, si vous voulez un jour, devenir votre propre patron ou bien créer votre entreprise, vous devez développer ce qu'on appelle l'intelligence financière. Je vous assure, l'intelligence financière, quand vous êtes salarié et que vous avez un salaire, la manière de gérer l'argent, comme tu es un salarié, tu as un salaire, donc c'est ton argent, donc on va appeler ça la finance personnelle. Donc c'est la finance personnelle. Mais quand tu vas maintenant gérer une entreprise, quand tu vas gérer un business, ce n'est plus la finance personnelle. Là, on parle maintenant de finances d'entreprise. Moi, j'avais lu beaucoup de livres de finances d'entreprise quand j'étais encore salarié. Elle dit que je lisais tellement, voire parce qu'à l'époque, il y a Robert Kiyosaki qui parlait beaucoup des habiletés qu'il faut développer, apprendre à lire des bilans financiers. Donc j'achetais beaucoup de livres sur la finance pour mieux comprendre le fonctionnement des banques, pour mieux comprendre le fonctionnement des taux d'intérêt, les crédits. Elle dit qu'il fallait que je me forme beaucoup pour comprendre la finance d'entreprise parce que ça, c'est important. Si vous ne comprenez pas tout ça et que vous venez, parce que peu importe l'idée qu'on va te donner, je vous assure qu'il n'y a pas de nouvelles idées. Je vais vous donner dans une prochaine vidéo, bien sûr, je vais enregistrer une prochaine vidéo pour vous donner quelques nouvelles idées, mais je vous assure, ces idées ne sont pas aussi nouvelles que ça. Non, pas du tout. Mais c'est vos habiletés, vos aptitudes maintenant à piloter ces idées-là. Beaucoup, même si je donne ces idées-là ici, vont démarrer, mais ne feront pas le long feu avec les idées que je vais donner. Mais ceux qui auront ces capacités, ceux qui auront ces aptitudes et ces habiletés-là, quand ils vont démarrer, ah oui, vous allez voir qu'il n'y aura pas match parce qu'ils ont déjà développé ça. Peu importe le business, peu importe l'idée du business qu'ils vont prendre, ça va aller très très vite. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous attends dans les commentaires pour de nouveaux, alors, de nouvelles sujections ou bien de nouvelles idées de vidéos que vous voulez que je traite. Je vous attends dans les commentaires. Sachant que la vidéo qui va suivre, je vais maintenant entrer dans le détail, vous donner 3 ou 4 idées de business qu'un salarié peut lancer en même temps garder son salaire. Portez-vous bien. Au revoir. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada